... Je travaille au Centre national d'études spatiales. Je vais vous en parler en début de ma présentation. Je vais vous montrer en quoi l'exobiologie a aussi, en tant que science, un aspect spatial ou un besoin d'espace pour atteindre ces objectifs. Tout d'abord, pourquoi est-ce que l'on va dans l'espace ? Les premières raisons étaient des raisons militaires. C'était comment on pouvait envoyer une bombe atomique sur la tête du voisin rapidement et de très loin sans qu'il puisse intervenir. On va oublier ce passé, dont on peut parler par ailleurs, mais qui n'est pas vraiment dans le cadre de l'exobiologie. Quand on va dans l'espace actuellement, dans le monde présent, c'est d'abord pour observer la Terre, comprendre son fonctionnement, surveiller son évolution, déceler et anticiper des phénomènes violents ou inattendus. La deuxième chose, c'est observer notre propre étoile, qui est le Soleil. C'est un peu aussi comme ça que ça a commencé. Ensuite, avec l'amélioration des moyens, ça a été l'exploration du système solaire. Puis, on s'est rendu compte que c'était un bon endroit pour observer le reste de l'univers, bien entendu en utilisant des moyens particuliers qui ne sont pas forcément synonymes ou identiques à ceux qu'on utilise sur Terre. Il y a certaines similitudes dans les observatoires, mais on comprend bien qu'Hubble, c'est un gros satellite, mais ce n'est pas un gros observatoire du style d'un observatoire que l'on pourrait avoir, par exemple, à côté d'Atacama au Pérou. Et puis, bien sûr, ça a été l'occasion d'explorer le système solaire en y envoyant des robots et ensuite, de temps en temps, des hommes. Et puis, on a une circonstance très particulière qui est, d'une part, la micropesanteur et, d'autre part, l'accès à des vides très puissants, à des zones du Soleil avec des champs qui se croisent et s'entrecroisent. Et donc, c'est un lieu pour tester, expérimenter, découvrir de nouvelles lois de la physique ou de la biologie. Et c'est aussi le moyen d'aller chercher l'énergie noire, tout un tas de choses qui touchent au cœur de la physique fondamentale et qui utilisent des propriétés de l'espace, du spatial hors terrestre, hors de la Terre, bien entendu, pour décrypter ces questions. L'espace, c'est aussi, et je devrais même peut-être dire avant tout, un lieu politique. L'espace, c'est un lieu de compétition technologique. Et ça a commencé comme ça. La course de l'espace, la bataille entre l'Union soviétique et les États-Unis, la course à la Lune, c'était « Je suis plus gros, plus fort que toi. » Et je suis capable, en démontrant pacifiquement mes capacités, je peux montrer que les capacités militaires qui sont cachées derrière sont plus puissantes que les tiennes. Et donc, c'est ça, l'histoire du spatial. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est encore un peu ça, notamment dans les relations politiques entre la Chine, la Russie maintenant, l'Europe, les États-Unis, l'Inde. C'est une affaire de gros pays avec des ambitions régionales ou mondiales. Et l'espace, c'est ça, c'est d'abord un enjeu de compétition technologique. C'est un moyen d'affirmer sa puissance. C'est un moyen d'acquérir de la puissance aussi parce que, depuis l'ère du numérique, on sait que la puissance, c'est l'information. Et donc, c'est de l'information pour suivre l'évolution des activités humaines, accompagner une stratégie d'indépendance comme, par exemple, les lanceurs en Europe dont on parlera tout à l'heure. Donc, voilà pourquoi on va dans l'espace. Ce n'est pas seulement le monde des bisounours, ce n'est pas seulement le monde de la recherche où les gens se partagent les articles. C'est aussi un lieu extrêmement compétitif avec des enjeux qui sont des enjeux de puissance. Dans tout ça, le CNES, puisque c'est là où je travaille, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qu'on appelle un EPIC. Ça lui donne un certain nombre de règles de fonctionnement de par la loi. Il est doté de l'autonomie financière et il est chargé de proposer au gouvernement et de mettre en œuvre la politique spatiale de la France au sein et au service de l'Europe. Et donc, le CNES est l'Agence spatiale française. C'est une agence à la fois une agence de programmes. C'est là où je travaille, moi. C'est-à-dire qu'on travaille, on prépare, on définit, on accompagne, on finance, on budgétise les programmes. Et c'est aussi un centre technique, notamment à Toulouse, où il y a des vrais ingénieurs qui font du vrai travail, qui font des tests de matériaux, de la gestion de systèmes complexes, de la mise à poste, etc. Donc, nous sommes répartis sur quatre centres, donc 2500 personnes à peu près au CNES, pour simplifier, 200 et 200 maintenant à Paris et Doménil, donc Doménil, c'est le centre des lanceurs. Avant, c'était à Évry, maintenant ça a déménagé depuis le 1er janvier. Kourou, à peu près 250 personnes. Et puis à Toulouse, 1700, 1800 personnes du CNES qui travaillent sur des aspects techniques. Donc, le CNES, c'est ça. Alors, il y a un petit truc, c'est R sur Adour, le centre de lancement des ballons, 17 personnes. Bon, mais il dépend de Toulouse. Donc, voilà, le CNES, c'est ça. En Europe, bien entendu, il y a une autre très grosse agence qui est le DLR, l'agence allemande, où il y a à peu près 3000 personnes, qui aussi s'occupe en plus des aspects aéronautiques. Elle fait non seulement l'espace et l'aéronautique, mais elle fait aussi l'aéronautique. Et bien entendu, il y a une agence européenne qui est l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui est à peu près, elle aussi, avec... Alors, le DLR, c'est à peu près 2500 personnes aussi. Et l'Agence Spatiale Européenne, c'est à peu près 2500 personnes aussi qui font de la gestion, du projet, de la technique sur des points spécifiques, etc. C'est pas nous qui faisons les instruments, c'est pas nous qui construisons les satellites. Ça, ça se fait dans l'industrie. C'est vraiment des agences de programmes et des centres techniques. Pas des centres de production, pas des centres industriels. Alors, quand on parle de l'espace, à un moment donné, il faut parler sous. Donc, en France, on est fort. En Europe, on est très fort. Mais il y a une réalité, quand même, qui doit parler. C'est l'argent qui est mis. Et donc, on voit un gros paquet jaune. Et le spatial dans le monde, militaire plus cifrage confondu, à 70%, c'est les Etats-Unis. Vous voyez que l'Europe, ESA, plus DLR, plus CNES, plus Asie, plus des agences qui dépensent de l'argent, etc., en national, ça ne fait que 11% du total. D'accord ? Alors, il y a des activités militaires qui ne sont pas forcément visibles. Mais même si ça double, c'est pas quand même ça. Donc, comme le disent les Américains quand on les rencontre, enfin, quand ils parlent entre eux, surtout, et qu'on est là pour les écouter, on a un programme qui n'est pas bon, mais il y a fait quand même beaucoup d'envieux. Parce qu'effectivement, sur Mars, ils font... Nous, ça fait 10 ans qu'on pense à faire une mission. Et eux, ils en ont déjà fait 3. Ils viennent d'en lancer une et ils en préparent 2 autres. Donc voilà, on ne joue pas forcément dans la même catégorie. D'où, pour des pays comme l'Europe, la Russie, le Japon, l'Inde et les autres, l'intérêt d'avoir des coopérations. Soit des coopérations bilatérales pour vraiment booster nos capacités, soit des coopérations avec les États-Unis pour profiter, en fait, on profite de l'autobus et puis on peut être aussi essentiel dans un autobus si on a une bonne place et si on a une bonne stratégie. Donc, voilà le paysage mondial très résumé de l'espace. 80%, 70% pour les États-Unis, 30% pour le reste, dans lequel l'Europe a une part majeure. Voilà pour simplifier. Donc, le CNES se divise en 2 activités. Une activité, je dirais, qui est donnée à l'ESA, puisque le CNES représente la France à l'Agence Spatiale Européenne. Et pour simplifier, on nous attribue un budget qui est à peu près d'1,5 milliard d'euros par an. Et il y en a la moitié qui va à l'ESA, la moitié qui reste pour des activités nationales, qu'on appelle multilatérales, parce que c'est souvent mené en coopération et c'est ce qu'on va voir. Les activités menées en multilatéral ou en nationales au CNES, elles couvrent 5 domaines stratégiques que je vais passer très rapidement. Donc, le premier, et le créateur, le fondateur du CNES, c'était les lanceurs. Les lanceurs, c'est le moyen d'aller dans l'espace. Et de Gaulle, en 1961, en créant le CNES, il a donné comme mission de donner à la France et ensuite à l'Europe l'autonomie d'accès à l'espace. Alors, il y a beaucoup d'histoire derrière, mais voilà la base. Donc, c'est pour ça que l'Europe, la France, est devenue la troisième puissance spatiale, c'est-à-dire la troisième puissance à avoir satellisé un objet, un satellite Astérix, avec une fusée de diamant en 1967. Donc, et ça, c'était quelque chose qui avait une résonance politique, parce que derrière, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, derrière, il y avait l'idée qu'on était une puissance nucléaire et donc, si on avait les moyens d'envoyer quelque chose tourner autour de la Terre, on pouvait l'envoyer n'importe où, sur n'importe quel point de la Terre, avec les moyens de lancement dont nous disposions. Donc, le spatial, encore une fois, c'est politique. Alors, bien entendu, quand il y a des choses comme ça, il y a des militaires qui s'intéressent et puis il y a toujours des scientifiques plus malins que les autres qui viennent essayer de gratter en disant « Ouais, mais attends, je vais te mettre un petit truc là-dessus, je vais faire un truc malin, etc. » Et les politiques se sont rendus compte qu'utiliser le spatial civil, c'était aussi un moyen d'améliorer les technologies de lancement, de navigation, de communication à toutes les fins possibles, aussi bien civiles que militaires. Donc, actuellement, avec ce travail, on a oublié un petit peu ce qu'était Diamant parce que Diamant, on parlait en 50, 100, 200 kilos en orbite. Maintenant, on est sur des choses un peu plus sérieuses. Donc, avec notre gros lanceur qui est donc Ariane 5, donc la fin de la... Enfin la fin, mais disons le représentant actuel de la famille Ariane avec 10 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, Géostationary Transfer Orbit, donc pour obtenir des satellites, pour mettre des satellites de télécommunication. Ariane est fait pour ça. On peut l'utiliser à d'autres choses, mais c'est fait pour ça. Deuxièmement, maintenant, Soyouz, donc qui est une fusée russe qui est tirée à partir du CSG, qui peut être aussi tirée à partir de Baïkonour en Russie, qui pouvait être tirée de Plesex, mais qui n'est plus tirée de Plesex actuellement. Et enfin, un petit lanceur qui doit être tiré, donc le premier vol, le vol inaugural doit avoir lieu le 13 février, donc dans trois jours, maintenant, pour mettre 1,5 tonne en Solar Synchronous Orbite, c'est-à-dire en orbite et biosynchrone qui passe au-dessus des pôles. Donc ça, c'est la famille de lanceurs qui est, et vous le reverrez dans les budgets que je vous présenterai tout à l'heure, vraiment la base de l'existence du CNES et de l'Agence Spatiale Européenne. C'est extrêmement important sur le plan politique. Derrière, il y a tout un tas d'applications avec ce qu'on appelle les applications grand public, espace et santé, recherche, sauvetage, navigation, des choses qui sont connues, Argos, Sarsat, etc., dont vous avez entendu parler, et bien sûr, la collecte de données avec l'objectif de faire du monitoring, du GMES, etc. Donc, tout un tas de choses qui sont grand public avec des télécommunications, le GPS Galileo, toutes ces activités-là qui sont des activités qui dépendent de l'espace. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, on en parlera autour d'un whisky ce soir. Deuxième chose, c'est observation de la Terre avec des objectifs d'une part scientifiques et d'autre part que l'on espère opérationnels. Alors, il y a la météo, première chose, satellite météo. Maintenant, personne ne peut concevoir la météorologie sans satellite. On peut mettre, il y a toujours des milliers de stations au sol, mais il n'empêche que quand on voit une dépression, c'est placé au milieu de l'Atlantique. Les bateaux, c'est bien, mais une bonne image satellite avec des données, des mesures à différentes altitudes, il n'y a rien de mieux. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on essaie de comprendre le système Terre qui est un système complexe avec des couches, des couches différentes et des couches qui bougent. Elles ne bougent pas toutes dans le même sens, pas toutes à la même vitesse et donc c'est l'occasion d'étudier cela et d'étudier sur la longueur parce qu'effectivement, il n'y a pas de limitation au niveau de la souveraineté des États quand un satellite passe, il fait des mesures qu'il veut, comme il veut et donc il est capable de les collecter. Il n'y a pas de troublant même qu'il passe au-dessus des États-Unis ou de la Chine ou de la Russie. On ne dit pas, là, non, pas d'image. Il passe, il fait les images. Point. Et donc, avec ça, ça donne un grand nombre de données et ça permet de suivre l'évolution des climats. Pas seulement la météo qui est instantanée mais les climats qui sont sur la durée. Notamment, alors, en France, il y a eu un point très important, c'était Spot qui a été aussi un point fondateur de la filière d'imagerie européenne et française. Donc, c'est les satellites Spot. Ce n'étaient pas des petits satellites. Si vous regardez la taille du personnage qui est là, le satellite, c'est tout ce qui est en or. Ça coûte très cher donc on les peint avec de l'or, ça fait plus joli. Mais non, ce n'est pas pour ça. C'est l'isolant thermique. Et donc, ça, ça fait quand même pratiquement 5 mètres de long. Donc, c'est vraiment des choses extrêmement importantes. Et donc, Spot a donné la filière spatiale française qui a donné ensuite donc cette capacité de l'Europe à jouer dans la cour des grands pour tout ce qui est imagerie. Un des points que je signale ici qui est important, c'est parce que la France a été à l'origine de ça aussi, c'est ce que l'on appelle la charte pour les catastrophes naturelles. C'est-à-dire que les pays et les agences spatiales se sont mises d'accord pour fournir aux protections civiles des pays affectés par une catastrophe naturelle ou pas par une catastrophe instantanée et de grande ampleur les images disponibles. C'était utile notamment pour Haïti, pour Fukushima, pour des tremblements de terre en Iran, etc. Et donc, ils mettent gratuitement ces images immédiatement à disposition. Donc, ça a été initié par la France et l'Europe, le Canada s'y est mis, les États-Unis s'y ont mis, la Russie s'y est mis aussi, la Chine pas encore et l'Inde va s'y mettre. Donc, disons que c'est quelque chose d'une volonté globale. Alors, c'est très bien. Parce que ça permet, effectivement, quand il y a un tremblement de terre, de dire, effectivement, là, on peut y aller avec des charabeux parce que le pont est encore là et la route n'est pas sous un éboulement. Ou bien, non, là, il faut un hélicoptère parce que, ben oui, les ponts sont coupés, il y a eu un éboulement, etc. Ça ne résout pas le problème politique. S'il n'y a pas d'hélicoptère, on peut toujours dire qu'il faut y aller en hélicoptère, il n'y a pas d'hélicoptère. Donc, encore une fois, l'espace, c'est très bien, c'est gentil, mais ce n'est pas le monde des viseaux d'ours. Ça ne résout pas les problèmes politiques locaux. Ça peut contribuer à aider et à trouver des solutions, mais ce n'est pas la solution. Donc, voilà, quand on parle de télésanthé, c'est bien, il faut faire des vaccins contre le paludisme dans telle période, à tel moment. S'il n'y a pas le vaccin qui est trop cher, il n'y a pas de vaccin. On sait qu'on aurait dû le faire, mais c'est tout. Donc, encore une fois, l'espace spatial, c'est puissant, mais ça ne résout pas les problèmes sociétaux, pour employer un terme moderne, ou sociaux, pour employer un terme un peu désuèbre et qui existe, et qui fait que les choses marchent ou pas. Donc, on a les moyens de bien faire, mais le fait de bien faire, ce n'est pas simplement lié à la technologie. Alors, bien entendu, il y a les sciences de l'univers. Là, on trempe dedans, jusqu'au fond, bon, voilà, avec comprendre l'origine de l'univers, accroître nos connaissances, comprendre les objets qui constituent tout ce qui est qui nous entoure, et comprendre l'origine de la vie, si l'on peut. Donc, pour nous, voilà, moi, je travaille dans ce service-là, qui s'appelle Science et Exploration de l'univers, avec tous ces systèmes, et maintenant, on utilise notamment la station spatiale, aussi pour, aussi bien l'exobiologie que pour la physique fondamentale, que pour observer le soleil, et donc, c'est des choses qu'on fait beaucoup. Dernier point, c'est la défense. La défense, la France, c'est très simple, elle a une ambition planétaire qu'elle a toujours eue, elle a des porte-avions, des avions, et actuellement, il y a 18 000 militaires qui sont en opération dans le monde sur des missions offensives, Afghanistan-Irak, sur des missions de protection civile au Cambodge, sur des missions casque bleu ou d'interface en Afrique, etc. Donc, ces gens-là sont répartis, ils dépendent d'un commandement central, politique, qui est en France, et donc, il faut qu'ils aient des informations, parce qu'on s'est rendu compte que les Américains en les donnaient parcimonieusement, qu'ils en donnaient, il faut qu'ils aient des informations, des moyens de communication pour recevoir des ordres, pouvoir faire des comptes rendus, et donc, pouvoir agir rapidement. Et donc, pour ça, l'espace, ça a bien peu de temps à venir, l'espace a pris une ampleur et est devenue une nécessité absolue pour que les forces qui sont déployées pour des raisons diverses dans le monde puissent remplir leurs missions. Et s'ils avaient peut-être eu plus d'espace, par exemple, ils seraient intervenus un peu différemment au Rwanda quand le massacre s'est produit, il y a 20 ans. Donc, voilà, le genre de choses, les communications, ça permet aussi à un moment donné d'agir plus efficacement, de donner des informations plus précises, etc. Et donc, il y a d'une part des objectifs qui sont totalement dédiés, et puis, il y a des satellites qui sont maintenant duos, c'est la grande mode, la dualité des satellites, et c'est notamment le cas de Pléiade, donc satellite qui a été lancé le 26 décembre dernier par le dernier Soyouz qui est parti, enfin, le deuxième Soyouz qui est parti de Kourou, le dernier Soyouz qui a été lancé, donc c'était Pléiade qui a un objectif, donc dual, à la fois de fournir avec une certaine résolution des images civiles et sur un autre canal avec d'autres systèmes, des images à plus haute résolution, gardées secrètes, qui sont des images militaires. Bon, la différence, c'est de facteur 1 à 2, c'est pas de facteur 1 à 10, maintenant. Donc, voilà un peu les grands axes sur lesquels le CNES travaille et sur lesquels il a un budget. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le budget 2012 que j'ai sorti de la conférence de presse de notre président, du CNES, et ce que l'on voit, bon, c'est que, bon, les tranches, on a sécurité et défense, sciences et préparation de l'avenir, terres, environnement, climat, grand public qui est maintenant très industrialisé, tout ce qui est télécommunications, etc., c'est des choses qui sont faites par l'industrie directement parce qu'il y a un marché derrière et puis accès à l'espace qui se taille une part du lion mais une part du lion qui n'est pas ridicule par rapport aux autres. Je veux dire, on est tous dans ces volets on est à peu près à une centaine de millions par an ce qui quand même est déjà pas mal. pour la science c'est jamais assez bien entendu mais c'est quand même déjà des sobles qui sont considérables je dirais dans un budget de la taille de la France pour un pays moyen qui a une production quand même moyenne. Et puis bon, le reste, ce sont les activités un peu plus générales. On paye des taxes, on paye la TVA. Donc voilà à peu près je vous dis 830 millions d'euros donc c'est pas rien du tout dans un budget national. La partie qui est consacrée à l'ESA elle est à peu près du même type. Alors, l'Agence spatiale européenne il y a deux types de programmes. Il y a des programmes obligatoires où on contribue à hauteur de notre PNB. Avec les 17 pays actuellement la France pour simplifier elle a 15%. On représente 15% quand on met un programme obligatoire à 100 millions on paye 15 millions. Les programmes dont il parle dont a parlé tout à l'heure Gilbert qui fait partie du programme scientifique obligatoire on va contribuer à 15% plus ensuite les instruments. Mais pour la Parisa on mettra 15%. C'est un programme à 15 milliards à 1 milliard ça coûtera 150 millions d'euros à la France. Et puis il y a des programmes facultatifs dans lesquels on va ou on ne va pas. La Station spatiale internationale c'est un programme facultatif ou optionnel c'est la même chose dans lequel on contribue ce que l'on veut. ExoMars programme dont je m'occupe enfin je m'occupe parce que je suis on est à peu près dans le même cas donc on a décidé de contribuer à hauteur de notre PNB. Pour la Station spatiale on a décidé de contribuer moins. Donc il y a des choix qui sont des choix politiques qui sont donnés par les instances du CNES et par les instances d'arbitrage du CNES. Donc vous voyez que malgré les situations difficiles de 2011 à 2012 on a augmenté ça c'est 2011 ça c'est 2012 donc on a monté quand même de 15 millions d'euros et puis bon il y a il y a des échelles et on voit bien que ce qui est accès à l'espace c'est une priorité de la France et ça représente plus de la moitié de notre contribution à l'Agence spatiale européenne. C'est une volonté politique d'assurer l'indépendance de l'Europe qui n'a pas toujours été soutenue par nos amis allemands ou par nos amis anglais qui se disaient il y a des fusées sur le marché il n'y a qu'à les acheter. Le problème c'est que les fusées qu'on achète on ne les tire pas de chez soi on est obligé d'être tirés de là-bas et là-bas on vous dit ah oui mais non vous ne pouvez pas tirer ça là on veut savoir ce qu'il y a dedans avant de tirer etc. Donc il y a des problèmes de protection industrielle et d'indépendance d'accès à l'espace qui est un leitmotiv politique de la France dans tous les partis dans tous les bords et depuis tout le temps. Il n'y a jamais eu de vrai débat sur l'indépendance et ce besoin d'indépendance qui a hérité de la fin de la deuxième guerre mondiale avec la résistance et de Gaulle. Je veux dire c'est la volonté d'affirmer la France en tant que pays indépendant jouant entre les deux grands. Maintenant les trois ou quatre grands mais bon on joue toujours ce même jeu et c'est toujours la même priorité. Donc j'insiste sur les aspects politiques parce que ne les oubliez jamais. On peut faire des très beaux projets derrière il y a toujours à un moment un ressort politique qui apparaît. Donc voilà une fois qu'on a vu qu'il y avait de l'argent qui était partout Zyvan Donc pourquoi faire de l'exobiologie spatiale ? Pourquoi l'espace ? L'espace n'est qu'un moyen ce n'est pas l'espace qui fait une science ce n'est pas l'espace qui pose des questions. L'espace il donne des moyens de répondre à une question mieux qu'on pourrait le faire sans l'espace. Donc rechercher la vie hors de la Terre on peut essayer de la chercher avec des télescopes et puis aussi bien dans le système que lors du système solaire très rapidement quand on fait une petite analyse on voit bien qu'à un moment donné il faut y aller et il faut voir ce qui se passe. Deuxièmement ça permet de comprendre un peu l'évolution du premier milliard on essaye de comprendre pour l'exobiologie l'évolution du premier milliard d'années après c'est plus intéressant l'ADN était en place après c'était de l'évolution normale toute bête enfin bon entre la bactérie le dinosaure la girafe et nous c'est pareil il n'y a pas de différence vu de l'exobiologie après bon on cherche les premières traces de vie et on essaye de monétiser le passage de la chimie au métabolisme ça c'est un peu le thème de l'exobiologie et on va voir en quoi l'espace peut essayer de répondre et d'aider à répondre à ces questions alors quelles cibles alors les cibles on les a vous les avez vues tout à l'heure moi j'ajouterais pour faire plaisir à Hervé les comètes quand même parce que c'est la chimie prébieux c'est pas la chimie prébiotique mais c'est la chimie organique du milieu interplanétaire même pas interstellaire où là c'est vachement grand c'est interplanétaire donc c'est notre voisinage c'est chez nous c'est ce qui nous est tombé sur la figure et ce qui continue à nous tomber sur la figure 40 000 tonnes par an quelque chose comme ça donc de poussière donc ça va faire à peu près 4 000 tonnes de matière organique qui tombe à 10% donc c'est de l'ordre de grandeur alors il y en a qui disent que c'est un peu moins mais 4 000 tonnes ça fait quand même 1 000 camions enfin 1 000 camionnettes donc ça fait quand même beaucoup tous les ans donc voilà et puis bien sûr les cibles pour rechercher la vie ou des traces de vie ou des éléments qui permettent de comprendre l'apparition de la vie et bien il y a les planètes extrasolaires dont vous avez entendu parler hier assez abondamment alors pourquoi l'espace l'espace par rapport à ça c'est d'abord mieux voir notamment l'imagerie spectrométrie vous savez que nous on a un truc qui nous embête énormément c'est l'atmosphère avec de l'eau du gaz carbonique de l'oxygène enfin bon c'est dramatique si on n'avait pas l'atmosphère on pourrait observer vachement mieux on ne serait pas là pour regarder mais ça serait quand même donc il vaut mieux aller dehors un peu en deçà au-delà et puis surtout il n'y a pas les turbulences et donc on peut éviter l'optique adaptative ensuite on peut mieux mesurer notamment les champs magnétiques mesurer les champs magnétiques de Titan il vaut mieux aller le mesurer sur place que d'essayer de le mesurer par des moyens indirects ça n'a pas l'air d'être facile expérimenter tester des modèles et bien entendu l'objectif c'est rapporter des échantillons chose importante qu'on a vu avec la lune l'espoir que l'on a avec avec Mars et puis l'aspect politique n'est jamais loin c'est réaliser une première très longtemps le but c'était de faire une première alors premier satellite premier animal dans l'espace premier homme dans l'espace premier homme sur la lune première station spatiale etc première sortie extravéhiculaire etc premier gros télescope avec Hubble patati patata donc réaliser les premières c'est aussi des moyens d'avoir de montrer sa puissance le seul problème c'est que les premières faciles entre guillemets parce que la lune c'est quand même pas si facile que ça même aller en orbite ont été faites et que maintenant faire des nouvelles premières ça devient de plus en plus dur et donc de plus en plus cher Mars on voit mal comment un seul pays pourrait le faire par exemple donc la première c'est on va y aller ensemble mais qui sera le premier à imprimer son truc alors moi je dis que le premier devrait être le premier la première empreinte devrait être déposée par une chaussure féminine si on veut vraiment faire une première voilà ce que ça serait une première sur Mars donc je ne veux pas que les demoiselles ici mais tous battez-vous pour ça parce que ça sera une vraiment première pour l'humanité cette fois-ci non pas une première nationale donc voilà les objectifs généraux et encore une fois toujours des aspects politiques comment aller dans l'espace donc les moyens on les a vus et d'abord on peut commencer par s'y préparer parce que l'espace c'est un milieu difficile ce sont des conditions d'expérimentation qui sont originales je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler mais en tout cas on en parlera plus tard je vais vous en montrer quelques exemples il y a toujours des surprises ça ne se passe jamais comme c'est prévu et ce n'est sûrement pas comme dans le laboratoire donc il y a des moyens d'approche qui sont divers et variés le plus simple enfin pas le plus simple et le moins cher mais enfin un truc simple à peu près à la portée c'est les vols paraboliques ce sont les fusées sondes parce que on peut faire des instruments certes sophistiqués mais qui n'ont pas les mêmes contraintes tout à fait que le spatial et puis on s'habitue à cette gestion du temps des opérations et des données etc. et des problèmes de sécurité qu'il y a derrière avec des contraintes qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut avoir dans un laboratoire les ballons c'est aussi un intermédiaire alors les ballons c'est un intérêt scientifique bien entendu puisque les ballons en observation de la Terre et en astronomie ça permet de monter de faire des observations à très haute altitude c'est 30 km donc c'est une couche qui est difficilement accessible par les satellites parce qu'elle est encore polluée par ce qu'il y a au-dessus et donc on peut aller faire des mesures in situ dedans et par contre ça demande des opérations du même type des campagnes d'études et d'analyses alors ça c'est un ballon météo il y a des ballons beaucoup plus gros qui se sont tirés à partir de Kiruna qui permettent de faire des observations de quelques heures à plusieurs semaines et notamment pour l'observation de la Terre des mesures donc de cette couche intermédiaire entre je dirais 15 et 30 35 km d'altitude et qui est très importante sur le plan climatique plus que météorologique les vols paraboliques donc ça il y a de l'Airbus ça c'était un Ilyushin 76 sur lequel on a eu le plaisir de voler aussi pour faire des vols paraboliques alors lui c'est bien parce qu'on met un autobus dedans donc on a de la place pour faire des vols paraboliques et puis bien entendu il y a le vol spatial lui-même avec des missions habitées donc ça c'est une des premières stations qui doit être un saliout ça c'est une capsule récupérable sur laquelle il y a eu des expérimentations une capsule photon on en verra un peu plus loin et sur lesquelles par exemple Hervé a fait des expériences a eu des expériences et puis bien entendu il y a le vol habité avec un lancement navette ça ça devait être en 1988 et puis d'autres les Soyouz avec un objectif la station spatiale internationale donc maintenant la navette c'est terminé il n'y a plus la dernière volée au mois d'août de l'année dernière il ne reste plus que le Soyouz plus la capsule Shenzhou des Chinois sont les deux seuls moyens d'envoyer actuellement des hommes dans l'espace des projets Orion il y a des projets sur les capsules de SpaceX Dragon etc il y a les indiens qui pensent qu'ils pourraient faire quelque chose un jour mais dans les faits aujourd'hui il n'y a plus que deux capsules qui sont à peu près des cousines parce que le Shenzhou est très très proche de Soyouz et puis il y a le développement d'une nouvelle chose qui s'appelle le tourisme spatial donc ça c'était Knight 1 maintenant il y a Knight 2 avec Virgin qui veut envoyer des gens dans l'espace alors c'est un peu un mensonge dans la mesure où on envoie des gens dans l'espace c'est-à-dire qu'on les envoie à plus de 100 km mais on les envoie verticalement et redescendre rapidement c'est un vol parabolique c'est un vol balistique purement et le problème de l'espace très très simplement une fusée c'est trois étages le premier étage ça vous sort du pas de tir ça vous fait acquérir une certaine altitude et vitesse mais c'est pas ça qui compte vraiment ça vous dégage du brouillard le deuxième étage il vous amène à l'altitude à laquelle vous allez faire la véritable accélération qui va vous donner la vitesse qui va vous permettre d'être en orbite qui est à peu près de 200 250 300 km et là le troisième étage il vous donne fait passer de cette vitesse qui est de je sais pas moi peut-être 1 km par seconde à la vitesse de satellisation de 7 km par seconde ou à la vitesse d'échappement de la Terre qui est de 11 km par seconde donc les avions fusées tout ce qu'on appelle le tourisme spatial hormis les gens qui vont sur la station pour 25 millions de dollars les gens qui vont faire du tourisme spatial dans ces avions là pour 200 000 euros à peu près le vol ils vont aller passer entre une dizaine ou une douzaine ou une quinzaine de minutes en morceaux d'orbite mais en micro-pesanteur et après ils vont en descendre et donc ce qui coûte vraiment cher c'est de passer de quelques centaines de mètres ou de kilomètres par seconde à 7 km par seconde c'est ça qui coûte énergétiquement très cher et c'est ça qui fait l'originalité des fusées et ça c'est pas encore privatisé c'est pas encore vraiment du tourisme la première partie qui est très proche de l'aéronautique qui est un mélange des fusées balistiques des fusées de transport nucléaire et de l'aviation ce mélange là actuellement c'est la partie qui va atteindre le tourisme spatial mais c'est quelque chose c'est un moyen d'accès à l'espace et actuellement la NASA par exemple a loué des heures sur et des vols sur Virgin pour faire des expérimentations l'équivalent de ce qu'elle faisait en un peu plus long sur son avion de vol parabolique puisque une fusée balistique ça fait à peu près la même chose qu'une fusée balistique un Nazaire ça fait à peu près 10-12 minutes de micropesanteur donc on peut faire la même chose avec ce genre de choses et comme on monte quand même de l'ordre de 150 à 200 km d'altitude on peut même faire pendant quelques secondes des observations très spécifiques en s'abstrayant donc des contraintes de l'atmosphère terrestre une fois qu'on y est ça ressemble un peu à votre chambre sans doute à peu de choses près et là il n'y a pas des parents qui gueulent derrière en disant tu vas l'arranger et donc les gens ils travaillent ils font du travail ils travaillent pour les scientifiques qui sont au sol ça c'est dans la station Mir voilà qu'est-ce qu'on fait en orbite basse pour l'exobiologie ça c'est un truc classique donc Hervé l'a fait c'est l'exposition d'échantillons aux conditions spatiales il y a des discussions est-ce qu'il faut le faire est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est vraiment de la bonne chimie etc donc on a fait un colloque là-dessus on continue à réfléchir là-dessus mais dans les faits ça donne un certain nombre d'opportunités expérimentales complémentaires à ce que l'on fait au sol et qui apportent des informations des choses qui ont eu lieu c'est Biopan donc ça c'était sur la capsule photon dont je vous ai parlé tout à l'heure capsule inhabitée dans laquelle on avait mis une espèce d'engins qui étaient fermés quand ils rentraient au sol bien entendu à travers l'atmosphère mais qui étaient ouverts donc c'était un couvert qui s'ouvrait en vol et qui exposait des échantillons à la lumière solaire et aux conditions spatiales d'une façon générale soleil plus rayonnement cosmique bien entendu actuellement on prépare une autre expérience qui s'appelle l'expose ça c'était expose R1 si je me rappelle bien c'était au GISA donc voilà vous avez ici des atmosphères de Titan en format réduit d'autres c'était des expositions d'acides aminés etc donc c'est le genre de travail dans le laboratoire c'est un travail de laboratoire comme un autre travail de laboratoire simplement les conditions je dirais que vous voyez chaque petit truc comme ça entre la conception et la fabrication c'est à peu près 600 euros la petite cupule donc évidemment dans un laboratoire on trouve des moyens pour les réutiliser ça ils sont à l'usage unique etc donc on est vraiment dans des les contraintes de l'expérimentation spatiale et des opérations spatiales font que les instruments qu'on utilise même ceux qui apparaissent les plus simples ont de la valeur parce que derrière dedans en fait ce qui coûte cher c'est pas la matière c'est l'intelligence qui est mise pour le concevoir le réaliser le contrôler et le suivre c'est ça qui coûte cher son spatiale donc voilà une fois que c'est fait quand même ils sont passés du laboratoire à l'espace donc ça c'est une photo prise sur place hélas pas par moi mais voyez vous avez ici les cellules de l'ISA qui sont là là c'est du latmos et ça c'est du centre de biophysique moléculaire d'Orléans et puis il y a des cellules russes qu'on avait hébergées gentiment à côté il doit y avoir encore des petits trucs français du CEA qui traînent quelque part par là donc l'OrbitBats et bien donc on a exposé des échantillons on a récupéré des poussières interplanétaires avec comètes et exobiologie on a embarqué des télescopes et puis on essaye de faire des tests de rentrée atmosphérique ça c'est l'expérience Stone je passe très rapidement donc on fabrique des espèces de météorites artificielles on les visse sur le bouclier thermique de la capsule qui doit rentrer et puis quand la capsule est rentrée ça traversait l'atmosphère en freinant et ça traversait notamment la partie la plus réactive qui est le plasma qui est créé au moment de la rentrée atmosphérique c'est pas quand c'est sous parachute que c'est intéressant c'est quand elle traverse le plasma parce que là effectivement il y a un mélange de gaz de réactivité qui est relativement proche de ce que peut rencontrer une météorite une météorite rentrant plus vite quand même puisque là on passe de 7 km seconde à 0 météorite arrive plutôt entre 11 et 13 si je me rappelle bien et donc c'est un peu plus rapide donc l'échauffement est un peu plus fort etc mais disons que c'est une première simulation et après oui effectivement ça a bien chauffé et on en a même perdu un ici mais bon les deux autres sont là et puis on peut mesurer l'effet, l'ablation la profondeur des effets thermiques etc une fois qu'on a fini avec l'orbite basse bien sûr on va aller faire de l'exploration in situ alors bon avec des sondes dont vous avez entendu parler sondes européennes j'ai mises en évidence mais il y en a bien d'autres enfin européennes Cassini c'est europano-américain ou américano-français ou américano-européen Mepi Colombo qui est en projet Messenger qui est américain qui est déjà autour de Mercure et puis il y a eu les attaérisseurs divers et variés comme Viking qui était l'un des plus gros une des plus grosses manips qui a été envoyée sur Mars par les américains ils en ont envoyé deux en 1975 et qui a fait des découvertes très importantes et qui a donné les premières images vraiment de Mars in situ bien posées etc donc images célèbres voilà donc sans oublier bien entendu toujours une jauge de couleur pour calibrer qui est là un point important c'est que l'image que vous voyez là bien entendu c'est une image que nos yeux vos yeux ne verront jamais parce que ça c'est une image qui est constituée à partir de données numériques qui est reconstituée retraduite recalibrée en fonction d'une gamme de couleurs qu'on a déterminée comme étant les couleurs alors il y a le drapeau mais il n'y a pas que ça là aussi il y a des gammes diverses et variées donc toutes les images que vous avez de l'espace des belles images l'image de la galaxie du cygne en infrarouge magnifique l'infrarouge ça ne se voit pas c'est toujours une transposition dans le visible de données collectées qu'on a recodées pour les rendre visibles et donc quand on parle d'images on devrait dire des représentations en termes justes et faites attention à ça parce que des images du spatial vous allez en voir des tonnes tant que vous voulez il y en a plein sur tous les sites la NASA l'ESA etc ce sont des représentations que l'on a adaptées à notre capacité humaine de voir les couleurs il y a plein de choses qu'on vous montre qui n'existent pas en tant qu'image elles ne sont pas dans le visible le monde UV les rayons EZX les sursauts gamma tout ce que vous voulez c'est de la représentation et souvent c'est des représentations composites d'images visibles et de d'infrarouge ou d'ultraviolet qui sont mélangés avec donc ayez ça en tête là on a l'impression qu'on est au Sahara mais avec votre votre appareil photo vous ne ferez pas ça bon c'était juste une petite intermède donc des explorations il y a les Mars Exploration Rover qui sont allés aussi sur Mars qui eux ont gagné par rapport à Vikings en mobilité ils sont même allés voir alors ça c'était un petit truc ils s'étaient amusés ils étaient allés voir le bouclier thermique qui a permis de rentrer donc qui est tombé et donc au moment où ils sont rentrés ils sont retournés le voir pour voir comment ils avaient survécu ils en ont fait le tour et derrière ils ont trouvé une météorite métallique qui est tombée sur Mars à la surface de Mars et ils ont regardé c'est un peu anecdotique mais ça veut dire qu'il y a des gens non seulement qui font des représentations et des images mais il y a des gens qui les regardent et qui les interprètent parce que le problème du spatial c'est que quand on a des engins comme ça qui durent depuis maintenant 8 ans des images il y en a et le problème c'est que derrière il faut qu'il y ait des gens qui les regardent et qui les interprètent et le problème des données spatiales comme Herschel comme Planck comme beaucoup de choses comme Hubble il y a énormément de données des terrabits qui se rentrent en permanence et derrière il faut des gens comme vous des post-docs des esclaves enfin des chinois des laboratoires qui travaillent sur les données qui les regardent et qui fassent attention et c'est une des forces des américains non seulement ils ont la puissance pour envoyer des choses et récupérer des données mais ils ont en plus de ça la force et la puissance d'avoir des armées de gens qui travaillent dans les laboratoires pour interpréter et analyser ce qui se passe et c'est un peu ce qui manque de temps en temps en Europe une fois que le projet est lancé on dit ah super j'ai mon projet on prépare déjà le projet d'après mais on oublie un peu de temps en temps de s'occuper du projet sur lequel on est bon c'est classique le rôle du CNES c'est de veiller à la bonne marche des choses c'est pour ça que je vous alarme là dessus donc le lancement de Phoenix c'était aussi en 1988 ça c'était une Delta 2 on ne voit pas grand chose c'est un lancement de nuit et donc Phoenix c'est arrivé un an après et puis il a fait un beau panorama alors le trou noir là dessus c'est pas un trou noir cosmique c'est simplement la position de la caméra sur le mât donc ça c'est pareil c'est une image composite sur base de Mars et dedans il y a je sais pas peut-être 200 vues qui sont mélangées les unes derrière les autres donc voilà Phoenix donc qui a observé de la glace et qui a observé la première goutte d'eau liquide hors de la Terre très transitoire enfin très transitoire elle a duré deux jours parce que simplement il y a un brin de glace qui s'est posé qui s'est accroché à un pied qui était un peu chaud après la rentrée qui était plus chaud et donc qui a fait fondre cette glace et ça a fait une goutte d'eau qui est descendue le long du pied voilà première fois qu'on a vu de l'eau liquide hors de la Terre elle n'a pas duré très longtemps et comme l'a vu la température vu ce qui se passait on a déduit qu'elle était très riche en perchlorate parce que pour cette température-là cette pression-là il y ait de l'eau liquide qui sur ce temps-là c'était l'hyperchlorate donc on a vu quelque chose de purement anecdotique et le voir je n'ai pas mis les images mais c'était vraiment dédicat et ensuite il a fallu l'interpréter et cette interprétation a amené à une hypothèse à une modélisation scientifique donc les images ou du moins les représentations qu'on a à un moment donné ça sert aussi à faire de la science et pas simplement à décorer les salles d'attente des dentistes donc voilà Phénix là maintenant actuellement il y a le MSL Mars Science Laboratory dit Curiosity qui est parti vers Mars qui a été lancé qui a été lancé le 25 novembre de cette année voilà il a la taille d'une mini-coupeur 900 kg un système qu'on appelle un générateur électrique radio-isotopique derrière des instruments nombreux et variés et notamment un instrument extrêmement français qui est ChemCam donc avec une très forte participation de l'IRAP à Toulouse et puis bien entendu SAM un instrument très important avec une contribution majeure du LATMOS et du DISA pour faire un système d'analyse de chromatographie et de spectro de masse pour faire de l'analyse chimique in situ donc vous allez en entendre parler il arrive le 6 août 2012 à 4h du matin si je me rappelle bien heure française il y aura probablement un événement qui sera organisé à la cité des sciences donc Phobos Grunt était parti pratiquement en même temps malheureusement il est allé moins loin puisqu'il a fini dans l'océan atlantique dans l'océan pacifique pardon alors bon on en a fait des gorges de chaude en disant les russes bien entendu les russes oui le spatial c'est quelque chose de compliqué c'est pas simple c'est pas il y a plein de raisons de tomber en panne que ça ne marche pas etc et ce que Phobos Grunt rappelle c'est que bon le passé peut être glorieux il faut garder des activités vivantes il faut avoir des compétences il faut avoir de la qualité en permanence et même avec les gens ont travaillé le mieux qu'ils pouvaient et même avec faire bien n'est pas suffisant il faut faire encore mieux et même avec ça on n'est jamais à l'abri d'une défaillance idiote qui est on a changé l'ordinateur on n'a pas branché de bon fil on a oublié d'en brancher un parce qu'il y a de la pression etc etc il y a mille raisons pour lesquelles dès l'instant où on commence à sortir d'un schéma super strict etc parce qu'on en spatial de temps en temps les gens du CNES sont particulièrement emmerdants et de l'ESA aussi parce que c'est strict il y a des horaires il y a des machins il y a des procédures écrits des tonnes comme ça parce que quand on en sort une fois qu'on a raté c'est raté une fois que c'est parti de la fusée c'est fini ah mince j'ai oublié de brancher ah bah oui mais ça ne marchera plus c'est fini et donc on a une mission à là c'était 200 millions de roubles enfin 200 millions d'euros en roubles c'est quand même l'équivalent de mission à un milliard d'euros à peu près qui est tombé à l'eau parce qu'ils ont changé le computer 4 jours avant le lancement ils n'ont pas eu le temps de le tester et donc ils viennent ils commencent à l'accepter ils commencent à le dire donc voilà donc il y a des choses qui expliquent que ça ne marche pas et que le spatial c'est toujours on est toujours sur l'arrête et on n'a pas le droit de on n'a pas le droit à l'erreur et à l'approximation et c'est ça aussi qui coûte très cher alors notre projet ExoMars je n'en parle pas il est actuellement en discussion permanente donc c'est le projet européen d'envoyer d'explorer Mars et d'envoyer un véhicule maintenant avec les russes donc sur Mars l'objectif final c'est le retour d'échantillon alors des échantillons extraterrestres il y en a pas mal qui sont revenus sur Terre avec des intérêts exobiologiques ou non la lune bien entendu les gens sont même allés les chercher les russes ont aussi ramené des échantillons lunaires et les ont ramené eux avec des sondes automatiques et c'est les seuls qui ont ramené des échantillons planétaires d'un corps solide je dirais avec un système automatique et il y en a eu en France ils ont été analysés en France il y a eu des rapports d'échantillons un retour d'échantillons enfin c'était déjà ce qu'il avait fait maintenant les japonais l'ont fait et ils ont apporté des échantillons d'un astéroïde qui s'appelle Itokawa avec la mission Ayabuza donc ils ont fait un touch and go et c'était une mission c'est une vraie saga et ils ont réussi à la ramener parce qu'ils ont eu vraiment tous les embêtements possibles au cours de cette mission avec des chocs des coups des trucs pas prévus des périodes sans communication pendant plus d'un an etc. et ça a fini par attirer là où c'était prévu en Australie à l'endroit où ils ont réussi à trouver la capsule et à sortir quelques échantillons il paraît maintenant qu'ils ont plusieurs milliers de grains qui viennent de cet astéroïde d'Itokawa astéroïde tout à fait particulier très intéressant on ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est lisse ici pourquoi est-ce que c'est chaotique ici bon plein de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas les américains ont fait stardust ils ont ramené des échantillons de la queue de comète qui ont été analysés pour certains en France ça c'est des choses qui ont été analysées à Lille et à Grenoble et puis notre espoir bien entendu c'est le retour des échantillons martiens là j'y travaille quand j'ai commencé à travailler en exobiologie c'était prévu pour 2009 donc on devrait avoir depuis deux ans des échantillons martiens ici on était en retard il fallait se dépêcher maintenant c'est pas avant 2028 donc c'est pour vous ça sera pour vous on travaille dessus quand même on est sérieux donc donc voilà alors il y a eu des expériences actives là c'est des américains ils en ont fait deux ils ont fait donc l'expérience sur Deep Impact où ils sont à l'étapé ils ont envoyé un projectile directement sur une comète sur le noyau d'une comète pour voir ce qui en sortait donc c'était aussi c'était il n'y a que les américains pour prévoir ce genre de choses et ils en ont fait une deuxième il n'y a que les américains pour prévoir ce genre de choses c'est les seuls qui sont capables qui ont un programme suffisamment structuré pour permettre à des missions originales comme ça de se réaliser en Europe il faut satisfaire les communautés on a un programme qui est plus restreint etc etc donc c'est à peu près chacun son tour donc après chacun son tour donc il faut être consensuel donc on fait un truc qui est plus assez gros comme c'est les missions dont on est en train de discuter comme les missions moyennes de l'ESA dans Cosmic Vision comme les missions large donc L1 où il y a trois missions en compétition donc Juice maintenant qui est l'exploration de Jupiter qui a été présenté un satellite X et puis l'ISA à l'étude des ondes gravitationnelles donc là c'est d'énormes missions aux Etats-Unis ils sont capables ils ont un programme où ils peuvent faire des missions de petite quantité ou de moyenne taille avec des idées très originales donc ils ont fait cette expérience là et puis ils en ont fait une deuxième qui était pour aller chercher l'eau sur la Lune donc ils ont envoyé ils ont déterminé c'est pareil il y a des gens qui ont travaillé ils ont gardé qu'il y avait sur la Lune au pôle sud des cratères qui étaient suffisamment profonds pour que le soleil n'arrive jamais au fond donc si c'était jour au froid ça veut dire qu'il y a une température qui est de l'ordre de 100 Kelvin à peu près donc 100 Kelvin ça veut dire que comme dans votre frigo toute molécule qui passe là elle reste elle se condense et donc là il y a un condensé des volatiles le premier des volatiles du système solaire c'est l'eau et donc immédiatement on est allé voir s'il y avait de l'eau qui était condensée là et bien ils en ont trouvé avec ce genre de manipatique après pour l'exobiologie on va sortir du système solaire et puis donc là je vous ai mis Corot maintenant il y a Kepler il y aura peut-être un jour Darwin pour aller faire des observations de planètes extrasolaires donc on a vu tous ces grandes choses et maintenant je vais vous parler un peu de comment se passe un programme ou un projet spatial alors un programme spatial c'est le développement d'un objectif dans une enveloppe de temps et de budget relativement imprécis qui peut comprendre plusieurs étapes ou une succession d'étapes alors le programme de volatilité donc là on y va on a fait Gagarin etc donc chaque pays a fait le sien un programme martien les américains ils ont un programme martien ils ont une mantra c'est qu'à chaque opportunité ils envoient au moins une sonde vers Mars programme d'exploration du système solaire nous on avait Aurora et nous par contre notre programme c'est pour l'instant une mission enfin peut-être deux missions qui étaient prévues en 2009 et 2011 et qui maintenant sont en 2016 et 2018 programme lunaire etc programme lunaire c'est ce qui a donné la puissance américaine parce que ça a développé à la fois l'économie et l'industrie un projet c'est quelque chose de plus restreint bien entendu un projet c'est un objectif précis une enveloppe budgétaire cette fois-ci qui est précise avec un calendrier alors il y a des projets Rosetta Mars Express ExoMars Expose etc et au sein d'une mission ou d'un projet il peut y avoir donc des sous-projets qui ont eux-mêmes une existence propre pour le développement par exemple d'un certain nombre d'instruments il y en a qui sont de très grande ampleur Mars Express et puis il y a des choses qui sont plus modestes à l'ESA d'une façon générale lorsqu'il y a une décision d'une mission d'un projet je prends par exemple prenons ExoMars donc il y a une partie l'ESA l'agence spatiale européenne se charge de la partie tout ce qui est spatial tout ce qui est système en tant que tel et les agences spatiales apportent des instruments les instruments d'observation elles les apportent à ce projet lui-même et dans chaque agence chaque instrument devient un projet en lui-même d'accord nous par exemple on a deux instruments dans lesquels on est PI sur ExoMars qui sont Wisdom un radar de pénétration de surface et Microméga un système un spectro-imageur d'analyse de micro-analyse et puis derrière il y a des contributeurs aussi à d'autres contributions européennes notamment il y a MoMA qui est un système d'analyse un peu comme ça mais qui est sous la tutelle je dirais d'un PI allemand et puis il y a le spectro-ramand qui est sous la tutelle des Espagnols et dans lequel nous allons contribuer enfin nous ça veut dire des laboratoires vont contribuer alors celui qui est le leader d'un instrument en Europe c'est un team leader ou un team coordinator aux Etats-Unis ça s'appelle un PI ou Principal Investigator et derrière il y a des co-Principal Investigator ou des co-Investigator alors après il y a des règles chacun a des droits différents des obligations différentes mais pour simplifier le team leader ou le Principal Investigator pour un instrument donné il est responsable des performances de la livraison du calendrier et des coûts et aux Etats-Unis encore plus des coûts qu'ici voilà c'est ça être PI c'est prendre cette responsabilité être team coordinateur c'est prendre ces responsabilités donc il a vraiment un rôle de management sur des gens sur lesquels il n'a aucune autorité hiérarchique parce que le PI du LISA il n'a aucune autorité hiérarchique sur le scientifique qui est au Latmos ou qui est au Max Planck Institute donc il faut faire des équipes et il faut faire des équipes avec une dynamique dans laquelle l'autorité est reconnue alors pour que les autorités soient reconnues de temps en temps l'appui d'une agence spatiale qui a une autorité déjà financière c'est elle qui finance une finie de la chose ça aide voilà mais le rôle du PI et du team coordinateur c'est un point très important parce que c'est lui qui a la responsabilité de la livraison et personne d'autre ne l'a il faut qu'il l'apprenne et quand il a signé il l'a prise c'est pas on discute plus alors un projet ça se défoule suivant diverses phases dont vous avez entendu parler ou vous allez entendre parler donc ça commence par une phase 0 ou une phase A où c'est de l'étude papier en clair c'est tiens j'ai une bonne idée comment je pourrais faire donc on commence à dire il faudrait aller dans l'espace il faudrait faire une trajectoire comme ça il faudrait des instruments de ce type là et puis on dégrossit le problème en papier pour simplifier ça coûte à peu près 5% du coût total d'un projet en phase B on commence à faire de l'étude détaillée c'est encore beaucoup de papier c'est un peu du prototypage sur les points les plus les points d'achoppement les points les plus durs etc on commence à faire du vrai calcul de trajectoires on compare différentes trajectoires pour aller vers Mars etc la plus opportune c'est encore du travail papier et c'est à l'issue de ce travail que l'on prend une décision de passer en phase de conception détaillée et de réalisation phase C conception détaillée des réalisations où là on va vraiment construire les choses pour les lancer une phase B ça coûte à peu près 10 à 15% du coût total d'un projet mettez-vous un projet à 1 milliard d'euros vous allez voir tout de suite combien ça coûte d'accord ensuite la phase D s'achève par le lancement quand le lancement est fait on rentre en phase E phase d'exploitation et phase F qui est la terminaison de la mission j'ai pris un exemple ExoMars un truc manip d'exobiologie classique alors elle a eu des problèmes elle a fait on a commencé par faire une phase 0 en 2003 une phase A de 2004 à 2005 une phase compétitive deux industriels qui viennent avec des projets il y en a un qui a retenu on passe en phase B et après on a eu des petits problèmes on a fait une base B2 première extension deuxième extension actuellement je suis en train de faire un contrat pour mes petits camarades qui ont besoin d'argent de phase B2 X3 c'est-à-dire phase B2 troisième extension en attendant que l'Europe réunisse suffisamment d'argent pour faire la phase CD qui devait être décidée en avril de l'année dernière puis après en août de l'année dernière puis après en novembre de l'année dernière et là maintenant elle est prévue au 1er mars de cette année peut-être ce sera peut-être juin donc on met en place les éléments qui va nous amener jusqu'à 2016 pour un lancement et 2018 pour le deuxième phase E1 donc c'est la phase de croisière de calibration etc. qui va durer 2018-2019 phase E2 2019 théoriquement 2020 2021 2025 2027 j'en sais rien après autant que durera le système et tant qu'on le financera et enfin la phase F ça sera la phase de terminaison où est-ce que je le mets est-ce que je vais explorer un dernier truc où il va mourir mon rover etc. donc ça c'est la phase de terminaison de la mission en disant voilà je l'ai terminé proprement à tel endroit en espérant qu'on ne l'a pas perdu avant donc voilà ce que c'est qu'un projet spatial et voilà comment ça se déroule et vous voyez que ça prend du temps la deuxième chose qu'on voit de là c'est que en 2012 je vais figer complètement mon système et je vais le figer avec des technologies éprouvées je ne vais pas prendre le dernier truc qui vient de sortir je vais prendre quelque chose qui marche donc je suis sûr que ça fonctionne et donc ça veut dire qu'en 2022 j'utiliserai des instruments qui ont été achetés empaquetés en 2012 sur une technologie qui est probablement de 2008 et donc le spatial on est effectivement toujours à la pointe de la technologie mais avec beaucoup de retard parce qu'on est obligé d'avoir des conditions de succès on ne peut pas prendre des choses dont on dit mince il y avait un bug donc on prend des technologies éprouvées même si on les teste tester, retester etc tout ça ça prend du temps ça coûte de l'argent et donc le spatial de temps en temps ça déçoit un peu notamment les jeunes générations parce qu'ils disent mais comment je regarde l'image de Huygens au sol je ne comprends pas moi avec mon portable je fais des superbes images d'accord mais bon c'était fait avec du numérique il y a 15 ans ou 20 ans effectivement c'est 190 sur 90 c'est pas 2 millions sur 3 millions d'accord donc la technologie spatiale c'est aussi ça donc il faut regarder la technologie spatiale non pas seulement avec un oeil moderne mais il faut le regarder avec un oeil scientifique technique et avec un oeil un peu historique parfois le spatial c'est quelque chose je le redis ça a l'air facile comme ça ce n'est pas simple et donc il se passe des choses avec un certain nombre d'aphorismes donc que je redis en permanence c'est que dans le spatial rien n'est acquis tant que les données ou les échantillons ne sont pas dans le laboratoire dupliqués si c'est possible c'est pas toujours possible sauvegardés et sécurisés tout arrive dans le spatial il y a ce qu'on appelle des points de panne unique les points de panne unique c'est à dire que c'est la petite chose qui si elle se produit tue l'ensemble de la mission c'est pas la petite panne où bon ça fait un bruit mais c'est pas grave c'est désagréable j'ai pas la stéréo mais bon je peux continuer à conduire non non c'est la petite chose qui tue la mission qui détruit le système c'est à dire que pour une pièce à je sais pas aller à 10 euros vous plantez une mission à 1 milliard d'euros parce que vous l'avez pas testé ça arrive c'est arrivé donc il faut bien avoir ça en tête et on sait qu'il y en a beaucoup parce qu'on est quand même toujours à la limite de la technologie donc il faut pas en rajouter au sol dans tout ce qu'on peut éviter ça se produit aussi on va en voir des exemples donc ça c'est le rôle des agences spatiales de faire en sorte c'est pour ça qu'on a un centre technique avec des ingénieurs qui s'occupent de ce genre de choses et puis le rôle des scientifiques et des PI qui sont formés au spatial et je crois que c'est important on peut avoir des intentions spatiales etc mais il y a quand même un besoin de formation et d'apprentissage au spatial et donc le CNES et les agences spatiales sont là pour vous aider à faire ça alors des pannes d'instruments il y en a eu par exemple dans IBIS il y a des choses qui marchaient normalement et puis il y a eu une panne à un moment donné là normalement ça aurait dû être comme ça puis ben voilà ça a continué à pousser donc ils voulaient regarder si ça allait plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre parce que là il y avait du calcium là il n'y avait pas de calcium ben ça a continué à pousser et voilà ils n'ont pas pu faire leur science avec ça et c'était pas bon voilà des exemples des erreurs humaines bon Phobos les russes n'ont pas eu de chance deux sondes Phobos deux envois de mauvaise commande deux sondes perdues Huygens pardon Huygens oublie de l'activation d'un canal de réception donc au lieu d'avoir beaucoup de données ils en ont eu que la moitié mauvaise prise en compte de l'effet Doppler entre Huygens et Cassini à un moment donné ils se sont rendus compte que comme ça avait changé un peu de date etc la vitesse d'éloignement de Cassini-Huygens allait augmenter et donc ce qui était émis par Huygens ne pouvait pas le récepteur ne pouvait pas le recevoir parce qu'il était calé sur la mauvaise longueur d'onde parce qu'il y avait un effet Doppler c'est tout bête enfin c'est tout bête il faut y penser quand même c'est pas quand on l'a trouvé et qu'on l'a pensé elles ont réussi à le corriger quand même mais ça a été encore un truc sportif mauvais traitement des échantillons donc ça moi je l'ai vu voilà au lieu de les réfrigérer on les a congelés au retour plus de science terminé le gars qui a fait ça on le connait et mes petits camarades de l'agence spatiale parce que je les connais aussi on lui a dit mais c'est de ta faute c'est scandaleux je dis non c'est votre faute parce que manager c'est prévoir ça le gars il est revenu tout seul de Russie il est passé 3 mois en Russie il revient avec ses échantillons tout seul pour quelques milligrammes d'échantillons et avec 200 kilos de matériel le jour de l'arène 1er mai jour de l'arène donc les steaks étaient fermés l'agence spatiale était fermée il fallait ranger les échantillons au deuxième étage donc il est revenu en taxi avec ses 200 kilos ils sont chargés de deux taxis il est revenu les ascenseurs marchaient pas il a fallu qu'ils montent ses 200 kilos à pied mais attendez qui est-ce qu'il manage lui il s'est posé une question parce qu'effectivement il a fait une erreur lui mais cette erreur les responsables c'est les managers parce qu'ils auraient dû être là moi j'étais dans les mêmes constitution à Coulouse je sais pas parce que je suis plus zéroïqueux j'avais plus d'expérience que peut-être et moi quand je suis arrivé le 1er mai les mecs ils m'attendaient ils étaient en bas de l'escalier tous et puis on s'était débrouillé pour que des gens viennent des techniciens les gens soient payés etc on s'était organisé pour que les gens soient là il y avait des japonais des américains et ils étaient là il n'était pas question qu'ils n'y soient pas et pour moi le gars bien sûr il a fait une bêtise mais c'est pas de sa faute le responsable je le connaissais bien je me dis mais c'est toi le responsable pas la peine de lui mettre des oreilles d'âme c'est toi qui lui vas les prendre c'est toi le manager donc le management c'est aussi important que la technique et dans le spatial c'est encore plus vrai qu'ailleurs donc gardez ça en tête parce que c'est de la mode surtout quand on est à paillasse les managers c'est entre le connard et l'idiot pour simplifier de temps en temps le management c'est quand même fondamental le spatial est un bon révélateur de ses besoins bon et puis mauvaise transmission bord-sol et erreur de manipulation sur Ice First on dit à quelqu'un vous faites ça comme ça passe par plusieurs étapes dans la station spatiale et bien à la fin il entend il ne faut pas le faire alors il n'a pas fait donc là aussi problème de management mais bon mauvaise transmission ça existe c'est pas là j'ai pris que ce que je connais il y en a plein que je ne connais pas ou d'autres que je connais qui sont encore plus emblématiques mais voilà c'est des choses réelles vécues bon arrivée du Soyouz dans la steppe alors bon tout le monde c'est la joie on met les pots de bêtes pour asseoir les astronautes etc entendu au milieu de la steppe un seul coup on a perdu un capteur c'est quand même bête on l'a perdu on n'a plus et il n'y a plus alors quand on s'aperçoit là on peut chercher mais quand on s'aperçoit dans l'hélicoptère de retour ou à 800 km de là à la salle où on distribue les échantillons ah ouais mais je l'ai vu ah non mais il a dû tomber oui ça arrive ça arrive après bon il y a des choses sur lesquelles là le scientifique ne peut plus rien c'est la perte de la mission donc photon M1 lancement magnifique de nuit ça va partir elle a explosé voilà ce qui reste Ibis c'est revenu comme ça donc ça arrive donc c'est toujours ce que je dis c'est toujours un truc qui a risque bien entendu il y a des drames c'est Challenger et Columbia où là c'est les hommes qui sautent tant que c'est du métal ça fait mal c'est triste tout ce qu'on veut quand il y a des hommes c'est pas tout à fait pareil d'accord donc on peut perdre des missions j'ai raconté à quelqu'un l'histoire de nos histoires avec un post-doc qu'on a tenu pendant 8 ans comme ça jusqu'au moment où l'expérience sur laquelle il devait travailler qui avait été repoussé d'année en année pas de sa faute et bien il était dans Columbia quand il avait explosé l'expérience c'était dans Columbia quand il avait explosé donc il était en bas et terminé voilà donc il a passé 8 ans pour rien là on a réussi à peu près à gérer ça mais ça existe donc dans le spatial il faut savoir que tant que c'est pas arrivé rien n'est sûr donc après d'où l'importance du segment sol pour analyser ce qui va vous arriver et ce qui vous arrive ne perdez pas de temps ne glandez pas quand c'est arrivé il faut vraiment le traiter alors conclusion ça ne va pas empêcher de travailler avec un certain nombre d'aphorismes aussi principe de base ce qui ne marche pas au sol ne marchera pas en vol il y a encore des gens qui croient que c'est pas vrai mais croyez moi ça c'est absolument vrai si ça ne marche pas au sol ça ne marchera pas en vol le rôle d'un scientifique il doit exiger de tester autant que faire se peut c'est pas toujours possible le véritable matériel de vol quand on vous dit c'est le matériel de vol ah oui mais attends j'ai fait une petite modification alors on a vu ça avec des tiroirs des tournevis des boîtes au lieu de se visser un truc c'était un pas de vis anglais donc c'était dans l'autre sens enfin bon des trucs à la con comme ça mais qui se terminent toujours par on a cassé ça n'a pas marché on n'a pas réussi ça s'est coincé patati patate on a une politique de modèle c'est à dire que quand on fait un instrument spatial en fait on fait plusieurs modèles on fait un modèle de démonstration on fait un modèle de qualification et enfin un modèle de vol au moins généralement les standards ne sont pas les mêmes les standards de qualité des pièces ne sont pas les mêmes et puis généralement le modèle de qualification sert de modèle de rechange pour le modèle de vol il faut toujours avoir des systèmes redondants et des expériences les plus robustes possibles ça c'est une règle de base si on n'est pas dans ce système de redondance et de règles d'expérience robuste si on est vraiment toujours sur le fil on sait que ça ne marchera pas parce qu'il va forcément y avoir à un moment une variable qui ne va pas être comme on pensait qu'elle devrait être le segment sol ne doit pas être un point de panunique donc ça c'est important parce que c'est un effort à faire auprès des agences spatiales auprès des laboratoires et c'est un problème de management généralement ça c'est quelque chose qui est fondamental et moi je me bats au CNES pour que toujours on ne doit pas tout faire ce qui est au sol mais on doit garantir et sécuriser ce qui est de notre responsabilité au sol et on a imposé dans tout ce qui est exobiologie et biologie un passage formel de responsabilité du laboratoire au CNES et du CNES au laboratoire en retour alors c'est un peu formel mais c'est nécessaire anticiper le choc des cultures c'est pas parce que je dis quelque chose que je vais être compris c'est pas parce que vous m'avez dit quelque chose que j'ai compris ce que vous vouliez me dire et donc il ne faut pas hésiter à répéter écrire revoir le même problème de deux façons différentes c'est le cas entre les différents bien entendu entre les différents ingénieurs industriels administratifs scientifiques et puis dans les coopérations internationales j'ai eu la chance de faire beaucoup de coopérations internationales avec des chinois des japonais des canadiens des américains des allemands des français tout ce qu'on veut des bretons bon et il est important c'est très difficile on est sûr d'être compris avec notre mauvais anglais bien parlé bien entendu le japonais il est sûr d'être parfaitement compris avec son très bon anglais aussi mal parlé que moi etc on est sûr de s'être bien compris et c'est extrêmement difficile il faut être extrêmement attentif à l'autre et l'exemple c'était pour moi Ice First puisqu'à Ice First on avait réuni à la fois les américains les canadiens les japonais les français pour un vol en Russie avec un astronaute européen hollandais sur un vol payé par la Hollande je peux vous dire que ça c'est de la vraie coopération à un moment donné et pour arriver à faire quelque chose qui marche et ça a marché il est nécessaire vraiment de créer une équipe avec une dynamique de groupe et donc ne pas hésiter à faire de la pédagogie de base je ne sais pas s'il y a encore des agrégatifs ici mais comme au CM1 répéter redire re-répéter écouter ce qu'on a compris re-répéter s'il n'a pas vraiment compris faire un petit schéma revoir si le schéma est le même le lendemain etc et comme ça avec cette patience là et cette attention là ça finit par marcher si on ne fait pas ça ça ne marche pas et donc pour terminer ben voilà les scientifiques qu'est-ce qu'ils veulent as good as possible voilà il faut que ça soit le plus merveilleux possible les ingénieurs as simple as feasible donc on restreint l'industriel as bad as acceptable c'est bon et l'administratif moi as cheap as affordable donc voilà et de tout ça il faut effectivement faire une équipe donc ça c'est ma conclusion je dirais sur ces aspects spatial après je vais vous passer deux petits transparents donc sur les jeunes chercheurs du CNES donc le CNES j'en ai parlé déjà à plusieurs d'entre vous mais j'aime autant le présenter donc les jeunes chercheurs attribuent à peu près 50 tests de bourse doctorale pour 3 ans en co-financement moitié-moitié par an et financent 50 allocations de recherche post-doctorale pour 2 ans donc ça je vous le dis parce que c'est des choses qui sont la politique générale du CNES 50 pour tous les domaines dans le domaine études et exploration de l'univers il y en a 10 et on se les partage entre 6 thématiques c'est à dire que bon il y en a bon an mal an 1, 2, 3 ça dépend un peu des priorités du CNES suivant les candidats les laboratoires les priorités les données à traiter etc et alors tous ces jeunes chercheurs comme on ne les voit pas beaucoup puisqu'ils sont dans le laboratoire on leur a imposé en tant qu'employeur de se réunir une fois par an à ce qu'on appelle les journées jeunes chercheurs donc ce qu'on appelle les JC2 qui se déroulent donc à Toulouse donc cette année ce sera les 8, 9 et 10 octobre 2012 pour les jeunes chercheurs du CNES c'est à dire qu'ils reçoivent de l'argent du CNES ils ont on leur paye de la mission ils doivent venir c'est pas je viens si j'ai le temps c'est vous venez l'employeur vous convoque et ils ont pour ceux qui sont en deuxième année pour la thèse et ceux qui sont en première année pour le post-doc ils doivent présenter leur travail en 3 minutes devant les gens et ensuite il y a une séance post-taire ils présentent leur post-taire en même temps ils reçoivent des présentations générales sur le CNES des présentations originales par un scientifique ou plusieurs scientifiques et puis il y a une visite du CNES et des locaux des aspects un peu spatiaux qu'il y a autour une visite de la cité de l'espace qui est prévue il se trouve que je préside le comité d'organisation de ça depuis quelques années que j'ai imposé un certain nombre de choses et ce que j'ai qu'il va y avoir notamment on va faire venir des industriels pour parler d'avenir pour parler d'emploi parce qu'il y a des post-docs qui sont quand même très intéressés par l'emploi derrière et ce que l'on souhaite et là je le dis à vous tous c'est que des gens qui ne sont pas ni post-doc CNES ni doctorants CNES viennent assister c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de présentation à faire mais viennent assister pour bénéficier je dirais d'opportunités de voir Toulouse le centre de Toulouse et puis de voir en fait lorsque l'on présente tous les travaux des thésards et des post-docs ce qui se fait de plus moderne de plus avancé en science en technologie et en science à ce moment-là donc si on veut avoir une vision de la science spatiale la plus large possible c'est là qu'il faut être en France et donc l'objectif c'est de faire venir à la charge du laboratoire ou de la personne qui vient bien entendu pour ce qui est de l'hébergement de venir à séjourner y assister et puis discuter avec ceux qui sont plus test que d'autres mais tous ceux qui sont intéressés par l'espace d'après moi ils ont une place pour venir à séjourner donc c'est limitatif dans l'invitation au sens français du terme c'est-à-dire je paye c'est pas limitatif au sens de l'invitation américaine du terme où vous venez mais vous payez enfin vous payez il n'y a pas de droit d'entrée il n'y a pas de droit d'accès si vous voulez bien entendu mais bon vous assurez vos frais d'une façon générale donc voilà je voulais terminer là-dessus parce qu'on a décidé l'idée d'avoir une politique assez je dirais pas offensif parce que c'est pas vraiment le terme mais disons une politique de présentation plus large vis-à-vis des populations de chercheurs les plus jeunes puisque c'est partie des jeunes chercheurs et donc voilà pour montrer un peu ce que c'est que le CNES ce que c'est que le spatial surtout parce que bon c'est pas faire de la pub pour le CNES c'est montrer ce que c'est que le spatial le milieu dans lequel on doit évoluer pour travailler et voilà merci pour votre attention alors il y a deux choses d'une part la Chine elle surfe sur des connaissances qui ont été équilées ailleurs puisqu'elle a acheté la technologie du Soyouz pour le vol habité elle a acheté la technique du Soyouz du Progrès et de la station spatiale chez les Russes qu'ils ont amélioré bien sûr mais ils ont vraiment une coopération très forte avec les Russes et deuxièmement ils ont bénéficié de la RET américaine puisqu'ils ont rapatrié chez eux une grande partie de la diaspora chinoise qui était à l'extérieur deuxièmement le coût de la main d'oeuvre fait qu'en termes de budget ça se traduit moi je me rappelle j'étais à une j'étais invité mais vraiment pour faire tapisserie dans une rencontre entre le président du CNES et un président d'un centre de lancement chinois et le chinois dit alors monsieur Descata combien vous avez de personnes sous vos ordres Descata 2500 moi j'en ai 60 000 d'accord ouais combien de bulldozers deux parce que les mecs qui disent voilà donc si vous voulez le coût de la main d'oeuvre est tel qu'il y a des choses enfin il y a des budgets deuxièmement au niveau spatial je pense que chez les chinois quand on parle de chiffres il faut être prudent c'est pour ça que ça donne quand même un ordre de grandeur quand on va dire ou non mais même si le chiffre réel du budget spatial est le double même si on le valorisait cinq fois compte tenu des différences de niveau de vie il serait passé de 2% à 10 donc et donc cette technologie ils l'ont acquise assez facilement parce qu'ils en ont acheté une partie ils sont très pragmatiques les chinois et d'autre part ils ont réuni et c'est l'objet de la politique chinoise actuellement mais dans tous les domaines de faire revenir une partie de la diaspora chinoise notamment qui est formée sur la côte ouest des Etats-Unis dans les meilleures universités vous allez dans l'université de l'ouest américain vous avez la moitié des étudiants sont d'origine asiatique et donc ils sont rappelés en Chine avec un pont d'or pour les bons pour les meilleurs étudiants professeurs etc donc ça ça leur donne une avance et ça leur permet d'aller rapidement mais dans les 72% américains il y en a plus de la moitié qui est militaire d'accord GPS GPS c'est 30 satellites ils sont en train de préparer le GPS 4 donc je veux dire derrière il y a rouleau compresseur Baidu le système de positionnement chinois il est au niveau il est à peu près au niveau de Galileo actuellement c'est à dire GPS 05 d'accord donc voilà donc observation les Etats-Unis ils ont 10, 20, 30 satellites d'observation nous on en a 2 la Chine en a peut-être 3 etc donc si vous voulez et puis bon il y avait tous les aspects il y avait l'aspect station spatiale et puis il y a l'aspect science alors l'aspect science des Américains c'est quand même eux qui mettent l'essentiel sur sur l'exploration martienne sur le James Webb télescope la contribution de l'Europe c'est 2-3 instruments les mettons 300-400 millions d'euros plus le lancement 250 millions d'euros 150 mais 200 millions d'euros les Etats-Unis actuellement ils en sont à 8 milliards de dollars donc effectivement ça fait des sommes très importantes parce que les Etats-Unis ont la volonté ils ont une volonté je l'appelle messianique c'est-à-dire d'apporter la vérité au monde notamment dans la recherche de vie entre autres comme les lois les plus fondamentales de la physique deuxièmement ils ont la volonté de s'affirmer en tant que puissance mondiale planétaire avec le spatial et c'est les premiers qui ont compris qu'ils se sont donné des moyens de le faire qu'ils avaient besoin du spatial pour le faire et que le spatial était le seul moyen d'avoir cette volonté de puissance planétaire ce moyen planétaire et donc voilà ça ça leur coûte cher c'est pour ça qu'ils sont à 70% l'Europe elle ne fait pas bon elle a fait XMM elle ne fait pas le James Webb elle n'aurait pas les moyens de le faire donc c'est ça aussi il faut voir voilà et les Etats-Unis c'est le seul pays c'est ce qui manque notamment en Europe c'est le seul pays à avoir des agences utilisatrices et qui payent les satellites la NOAA la National Oceanic Association le truc américain qui s'occupe de l'environnement en clair ils commandent ces satellites le système de la NSA la NGA ils commandent leurs propres satellites et ils les font etc ça rentre dans le secteur spatial c'est pas du budget NASA ça rentre dans le secteur spatial et tout ça ça alimente le système en Europe il n'y a pas d'agence d'utilisation Jazon c'est opéré par trois scientifiques dans un coin etc il n'y a pas une agence qui occupe Jazon pour rendre du service et assurer la pérennité du service et avoir un plan de développement etc en France ça n'existe même pas mais en Europe ça devrait exister à l'échelle européenne mais ça n'existe pas les seules agences de services qui existent au niveau international dans lesquelles l'Europe est c'est E-METSAT pour la météorologie effectivement on fait un stratégie tous les 5 ans pour la météorologie qui est capable par ses propres subventions les marchés qu'elle obtient etc donc on est sur des schémas de fonctionnement qui sont totalement différents et c'est l'importance c'est ce qui fait je ne sais pas si elle justifie mais c'est ce qui explique la grosse part que font les Etats-Unis parce qu'ils ont pris l'espace comme étant un moyen un vrai moyen de puissance de connaissance et de rayonnement et nous on est encore dans le balbutiement l'expérimentation et le développement industriel on ne joue pas dans la même catégorie